Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau récap sur AstreTerre. Ce soir on a bossé de manière vraiment très efficace et beaucoup plus rapidement que ce que je pensais, ce qui est assez rare pour être noté. Donc sur ce menu d'inventaire qu'on a continué à améliorer, j'ai ajouté les différents tris que l'on avait simplement prévus lors des streams précédents. Donc le tri par type fonctionnait déjà, et bien maintenant le tri par niveau fonctionne. Là vous voyez que quand j'ai cliqué dessus, tous les objets de niveau 1 se sont mis avant les objets qui n'ont pas de niveau. Et on a aussi le tri par prix qui fonctionne, par exemple la hache de WorldEdit qui vaut 1000 c'est affiché en première. Si je vais chercher beaucoup d'objets pour vous montrer un peu ce que ça donne avec un certain nombre d'objets dans l'inventaire, et puis en plus différents trucs, différents types, vous voyez des armures lourdes, des armures légères, des objets variés. Hop, si je trie, voilà, on a les tranches de pastèque scintillante qui apparaissent tout en haut parce qu'elles valent 2500 ! Pareil pour les pommes dorées. Si je trie par contre par niveau, pof, et bien voilà, on a les jambières de verre de niveau 5, ainsi que d'autres types d'objets qui apparaissent, comme les cuirasses en Azerite, donc cuirasses lourdes, il devait y avoir des légères, voilà aussi. Donc c'est trié par tir. Donc tout fonctionne nickel, et ma foi, ça a été rapide à faire. Donc ce que j'ai fait après, c'est que j'ai commencé à bosser sur les sons. Alors, comme il y a la musique, est-ce que je ne mettrai pas les sons un petit peu plus forts pour que vous les entendiez bien ? Vous entendez peut-être déjà le son du menu d'ouverture, du menu de l'inventaire, c'est nouveau. C'est le même à la fermeture. Mais il n'est pas trop mal. Ensuite, on a un son qui est vraiment bien, je trouve, quand on déplace les items. Ça marche aussi quand on double-clique pour s'équiper d'un objet. Et voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc j'aime bien ces sons. Après, on a passé un peu de temps à les trouver, on n'est jamais tout à fait satisfait. Il me manque les sons encore pour les filtres, mais on ne trouve pas tellement. Il me manque aussi les sons pour les objets sur le côté, enfin pas les objets, pardon, les boutons sur le côté. Donc à voir, à voir. Une chose qui n'est pas très très visible, mais qui sera importante pour la suite, j'ai réorganisé un petit peu mon arbre de nœuds qui gère l'inventaire, de telle sorte que toute la partie de droite ici, de la poubelle, on va dire, jusqu'au filtre, en passant par la partie centrale avec la grille de case, toute cette zone-là ici est maintenant groupée. Et donc je peux à volonté la cacher ou la faire apparaître. Et ça, ça va être très important, puisque dans les streams qui viennent, nous allons bosser sur le dernier menu qui nous reste à faire, c'est-à-dire le menu ici, peut-être qu'on le verra mieux si je fais ça, voilà, le menu personnage, pour l'instant il n'existe pas. Mais ce menu personnage, il est censé afficher des caractéristiques de chaque personnage en fonction des objets qui sont équipés. Donc il remplacera cette partie de droite, mais on pourra toujours voir, en fait, ce qui est sur nous. C'est ça qui est pratique dans le fait d'afficher ça. Donc voilà, c'est le prochain gros morceau travailler sur la définition exacte des caractéristiques, des personnages, des objets, et le tout dans un affichage, pour que ce soit le plus clair possible. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Ouais, j'appréhende un petit peu ce truc-là, parce que ça ne va pas être dur en termes de code à afficher, mais ça va juste être difficile à concevoir au départ, à rationaliser pour que tout soit clair pour le joueur, mais en même temps complet. Voilà. Bon, on n'y est pas encore. Il y a du boulot. En attendant, merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce récap et rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.